Musique On parle de catastrophes lorsque le risque s'est réalisé et a abouti à des destructions. Musique Le réchauffement climatique est à la base des catastrophes que nous enregistrons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base du réchauffement climatique ? Ça c'est les actions anthropiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire la couche de jaune à cause de l'émission des gaz à effet de serre. Donc du coup, nous avons l'augmentation globale de la température, ce qui entraîne du coup la modification du climat. Quand nous associons l'augmentation de cette température à l'augmentation de la démographie et de l'installation humaine, tout ceci est à la base des catastrophes que nous enregistrons aujourd'hui. Musique Le Bénin enregistre des catastrophes comme d'autres pays. Mais aujourd'hui, la catastrophe que le Bénin a enregistrée, qui a causé plus de victimes, plus de dégâts aujourd'hui, c'est l'inondation de 2010, qui a touché 55 communes sur les 77 que nous avons au Bénin. Nous avons plusieurs types d'inondations. Nous avons les inondations pluviales causées par les précipitations directement. Nous avons les inondations fluviales causées par le débordement des cours d'eau, le débordement du fleuve Niger, par exemple, du fleuve Louemé, du fleuve Mono. Par les inondations de 2010, nous avons enregistré des pertes en vie humaine, assez de pertes en matériel, la destruction des cultures, des cultures qui sont emportées par l'eau. Je prends le cas de Cotonou, par exemple. Cotonou qui est une zone où l'on ne doit pas habiter, parce que Cotonou est en dessous du niveau zéro de l'océan. Donc du coup, Cotonou n'est pas une zone habitable, c'est une zone à fort risque d'inondation. Donc par exemple, ceux qui sont à Cotonou sont directement exposés à ce risque. Je peux parler aussi des risques de sécheresse. Aujourd'hui, à cause de la déforestation, de la destruction de l'écosystème, nous sommes exposés au risque de sécheresse. Nous avons aussi l'érosion côtière qui est là. Les autorités ne sont pas restées les bras croisés face à ces catastrophes. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Nous avons la NPC, l'Agence Nationale de la Protection Civile, qui travaille pour réduire la vulnérabilité des populations face à ces catastrophes, pour éviter la surveillance des catastrophes. Nous avons aussi les plans hors sec qui sont développés par le Bénin. Nous avons les plans de contingence qui sont développés au niveau de chaque commune. Est-ce que toutes les communes ont déjà des cartes de vulnérabilité, des cartes des zones à risque aujourd'hui ? Je peux dire non. Donc il faut que nos autorités, pour tout le territoire national, il faut réaliser des cartes à risque d'inondation, des cartes à risque de sécheresse dans toutes les communes. Et sensibiliser l'Agence pour qu'ils puissent être informés de ce qui se passe, ce qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada